Je m'appelle Géraldine et je m'occupe des relations publiques et de la communication pour Château-Canon, qui est un premier grand reclassé à Saint-Emilion. D'accord. Donc alors, vous avez combien d'hectares sur Château-Canon ? Nous avons 34 hectares, dont 22 qui sont situés vraiment sur le plateau calcaire de Saint-Emilion, et 12 hectares supplémentaires qui proviennent d'une propriété qui a été rachetée l'année dernière. D'accord. Donc les sols sont argélo-calcaire ? C'est ça. Globalement, c'est assez homogène ? C'est un terroir très homogène, puisqu'effectivement, on est vraiment sur le haut du plateau calcaire, donc une grosse dominante de calcaire malgré tout, avec des veines d'argile à l'intérieur. D'accord. Au niveau encépagement, alors, qu'est-ce que vous avez ? Au niveau de l'encépagement, aujourd'hui, on est à 70% de Merlot et 30% de Cabernet-Franc, et ça, c'est dû à un programme de restructuration du vignoble qui a été mis en place depuis 1996, depuis que la propriété a été rachetée par la maison Chanel, qui permet de revenir petit à petit à l'encépagement d'origine de canon, puisque dans les vieux millésimes qui nous font rêver aujourd'hui, qui sont dans la cave de la propriété, on avait même entre 35 et 40% de Cabernet-Franc, donc on essaie petit à petit de revenir à ça. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc, alors, la philosophie de la maison, enfin la maison, c'est plutôt le château, une grosse maison ? Qu'est-ce que vous... La philosophie, c'est vraiment révéler le terroir de la propriété. On part du principe qu'on a une chance incroyable, parce qu'on a vraiment un terroir magique, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, et notre mission à nous, c'est de révéler tout ça, pour que des amateurs de vin puissent en profiter. On a la chance d'avoir une cave de vieux millésimes impressionnante, qui nous donne toujours beaucoup d'émotions quand on les goûte, et donc, nous, notre mission, enfin ce qu'on s'est fixé, c'est de donner le même genre d'émotions dans quelques années, quand nos enfants, nos petits-enfants, goûteront les vins qu'on fait aujourd'hui. Donc, plutôt une philosophie de vins de garde, et de réveiller et révéler l'élégance et la finesse du terroir. D'accord, d'accord. Donc, bon, on est en train de goûter un vin ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de goûter, là ? On goûte Château Canon 2007. D'accord. Qui est un vin qui est issu d'un assemblage de 75% de Merlot et 25% de Cabernet Franc. Sur un millésime, que beaucoup disent à Bordeaux, un peu difficile, parce que l'été 2007 avait été assez maussade. Personnellement, moi, les 2007, je les aime bien, parce que je trouve qu'ils sont plutôt sur la rondeur, sur le fruit. Et en l'occurrence, là, on a vraiment quelque chose de facile à boire, qui donne déjà beaucoup de plaisir, et personnellement, ce soir, avec une bonne entrecôte, 2007 passerait bien. D'accord. Sur les Sarments, l'entrecôte, à la Bordelaise. Que ça va retrouver un petit peu au nez, alors ? Là, on est vraiment sur des arômes de fruits rouges. On a aussi le côté un peu minéral et grilleux du terroir qui s'exprime. Les petites notes de violette. Les épices aussi, un petit peu. Oui, les épices, alors... Mais rapide, hein. C'est assez... ... ... ... ... On a une attaque en bouche assez ample, et puis, c'est assez crémeux, quoi, je ne sais pas comment dire. Oui. C'est un peu crémeux en bouche. Une petite sucrosité avec... En même temps, au final, il y a un côté un peu plus aérien, qui donne un joli équilibre, je trouve. C'est un peu plus, c'est un peu plus.